Par des mots d'ordre de rébellion et d'insurrection vis-à-vis des institutions légales et légitimes. La date annoncée pour le déclenchement de ces opérations avait été fixée à ce samedi, 26 janvier 2019. Il convient de préciser que sur l'ensemble des territoires nationaux, les Camerounaises et les Camerounais ont de façon générale sereinement vaqué à leurs occupations tout au long de cette journée. Néanmoins, des vénéités de troubles à l'ordre public et de bravades à l'encontre des institutions régionales ont été enregistrées dans les biches de Mouda, Bafoussam, Laoundé et Douala. Prenant la juste mesure de la situation, les autorités administratives ont mis en place des dispositifs sécuritaires conséquents pour préserver le bon ordre et ramener les commanditaires au respect des lois et règlements de la République. A Yaoundé, Bafoussam et Mouda, plusieurs individus, pris en flagrant délit de perturbations de l'ordre public et de voies de fait diverses, ont été interpellés et placés en garde à vue. Soit respectivement 62 à Yaoundé, 42 à Bafoussam et 13 à Mouda. S'agissant de Douala, les forces de maintien de l'ordre ont été positionnées à certains points névralgiques de la ville. Quelques participants à cette marche illégale se sont alors organisés de manière particulièrement agressive et ont pris sur eux d'aborder et de défier les forces de sécurité dans l'exécution des missions classiques de préservation de l'ordre public à elles d'évoluer. Faisant montre de maîtrise et de professionnalisme, les forces de maintien de l'ordre ont dû procéder à des mises en demeure, malheureusement n'ont suivi des faits de la part des manifestants. Il s'en est suivi quelques échauffourées au cours desquelles les éléments de sécurité ont fait usage d'une logistique réglementaire. Il convient de préciser, et ce, sur la base, des faits d'une absolue véracité, aucun coup de feu à balles réelles n'a été tiré. Sept personnes ont été interpellées et ramenées au siège du MRC, 6 au lieu dit New Daido, dans l'arrondissement de Douana 1er. En outre, six blessés ont été enregistrés, parmi lesquels deux activistes bien connus du public. A l'étranger, une centaine de militants du MRC se sont attaqués à l'ambassade du Cameroun à Paris, en France. Après avoir escaladé la grille d'enceinte de l'immeuble abritant l'ambassade, ils se sont introduits par effraction dans le bâtiment, saccagés tous sur leur passage et causés des dégâts considérables. A l'heure qu'il est, ces individus ont été évacués par les forces de l'ordre françaises. Le gouvernement de la République condamne avec force ces manœuvres inadmissibles, dont le but évident est la déstabilisation du Cameroun, sous le fallacieux prétexte d'un supposé hold-up électoral. Nous rappelons que le Cameroun est et demeure un état de droit où la dévolution du pouvoir se fait à travers les urnes et non par la violence ou les manifestations de rue. Le gouvernement de la République met donc en garde celles et ceux qui s'obstinent à proférer des revendications infondées qui cachent à peine leur sombre dessin. Il leur rappelle qu'ils sont comptables des conséquences des exactions commises et qu'ils s'exposent ainsi aux sanctions prévues par la loi. C'est également le lieu d'en appeler au sens de responsabilité, au patriotisme et à l'esprit civique des populations, de nos concitoyens de la diaspora et des jeunes en particulier, afin qu'ils ne se laissent guère manipuler par des leaders politiques de mauvaise foi, aveuglés par des ambitions outrancières et inconsidérées. Alors que le Cameroun est raisonnement engagé sur la voie de son émergence, tout doit être et sera mis en œuvre pour la préservation de la paix et la stabilité. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Mesdames et Messieurs, le Cameroun Rénaissance mouvement, CRM, plan to stage a series of unautorized public demonstrations called White Marches throughout the national territory, including the 10 regional chief towns as well as in some foreign countries around the world. Through these demonstrations, the CRM intended, as usual, to push our compatriots at home and abroad to defy the Republican order with slogans of rebellion and insurgency against legal and legitimate institutions. He announced that for the launch of these demonstrations was set for Saturday, January 26, 2019. It should be noted that all over the national territory, Cameroonians went about their business throughout the day in all serenity. Nevertheless, some attempts to disrupt public order and defy Republican institutions were recorded in the towns of Mbuda, Bafussam, Yaoundé, and Douala. After making a fair judgment of the situation, the administrative authorities took the necessary security measures to preserve public order and bring the sponsors back into compliance with the laws and regulations of the Republic. in Yaoundé, Bafussam, and Bouddha, several individuals caught in flagrantes delictos, disrupting public order and perpetrating various assaults were arrested and placed in custody. 62 in Yaoundé, 42 in Bafussam, and 13 in Bouddha. In Douala, the forces of law and order were positioned at certain key points of the tower. Some participants in this illegal march organized themselves in a particularly aggressive manner and took upon themselves to face and challenge the security forces in the executions of their traditional missions of preserving public order. Showcasing restraint and professionalism, the forces of law and order went on to issue formal warnings that were unfortunately not followed by the demonstrations. This led to a few clashes during which the security elements made use of regulatory logistics. It should be made clear on the basis of facts of absolute truth that no live ammunition was hired. Seven people were arrested and brought back to the headquarters of the CRM at New Daedou in Douala 1 subdivision. in addition, six persons were slightly, slightly injured including two well-known activists. Aproc, a hundred of CRM militants attacked Cameroon's embassy in Paris, France. after scaling the fence of the building host in the embassy. They broke into the offices and ransacked everything on their way causing huge damages. as we speak, these individuals have been taken out of the premises by the French forces of law and order. The government strongly condemns these unacceptable manoeuvres to destabilize Cameroon under the false protects of an alleged electoral holdup. Let us recall that Cameroon is and remains a rule of law where the devolution of power is done through the ballot box and not through violence or street demonstrations. The government therefore warns those who persist in making ungrounded claims which barely conceal their dark intentions and reminds them that they should be held accountable for the consequences of the exactions committed and liable to the sanctions provided for by the law. The government avails itself of this opportunity to appeal to the sense of responsibility, patriotism and civic spirit of the populations. our fellow citizens of the diaspora and especially youth not to yield to manipulations by political leaders of bad faith who are blinded by intemperate and reckless ambitions. At a time when Cameroon is resolutely moving towards its emergence, everything must and will be done to preserve peace and stability. Thank you for your kind attention. a la rigueur de la loi. Je vais vous montrer, voilà un paquet de tracts que le MRC et ses partisans étaient en train de distribuer à Douala aujourd'hui, ils ont recruté des enfants, des jeunes innocents et ils payaient 5-10 000 en leur disant d'aller distribuer les tracts. Et ce sont ces militants du MRC et certains naïfs qui étaient face aux forces de détenir de l'ordre. Je voudrais avec vous partager quelque chose de très curieux. Monsieur, nous sommes le 26 janvier 2018, nous sommes le 26 janvier 2019 et puis dans ce tract MRC, ils disent non au hold-up électoral comme le ministre l'a si bien dit et oui au recontage des votes, un candidat qui a participé à une élection présidentielle, qui a suivi le processus, il a fait sa campagne, il a participé au scrutin, il a déposé ses recours au Conseil constitutionnel, il a défendu son recours, il a assisté à la proclamation des résultats et 4 mois après, ils viennent parler qu'il faut recomter, n'est-ce pas, les bulletins d'une élection dont le résultat a été officiellement proclamé. Le chef d'État rélu a prêté sa mort. Donc je crois que c'est un prétexte fallacieux, il a un agenda caché, il est payé avec ses partisans de planifier l'insurrection et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut situer les actes dangereux du promoteur du MRC. Je voudrais également dire que parfois, lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison, ce qui est en train d'animer l'esprit du promoteur du MRC. Je voudrais également dire que lui qui passe pour un tireur de pénalty, il serait en train de confondre le Cameroun, il y a une confusion dans sa tête entre le Cameroun et un terrain de football. Je crois qu'il doit cesser d'entretenir cette confusion pour la saine raison qu'on peut marquer un pénalty et perdre un match passé de but à un et c'est ce qui lui est arrivé. Je voudrais également rappeler que le ministre de l'administration territoriale est l'autorité qui accorde l'agrément aux partis politiques. Et ces agréments aux autorisations sont accordés sur la base des lois et règlements de la République. Autrement dit, le MINAT et les partis politiques sont liés par un contrat qui doit être respecté. C'est une précision très importante. Si le responsable d'un parti politique décide de défier systématiquement l'autorité de l'État en organisant des manifestations illégales, parfois dangereuses et susceptibles de perturber l'ordre public, le ministre de l'administration territoriale est en droit de prendre certaines mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires, il y a l'interdiction provisoire de ce parti politique. Et si les indices concordants de perturbation de l'ordre public sont établis contre ce promoteur, son parti politique peut définitivement être interdit sur l'étendue du territoire national. C'est un message assez clair. Alors je voudrais dire que les actes de provocation perpétrés par le MRC et ses militants aujourd'hui à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et à Paris sont des faits d'une extrême gravité. Je dirais même que le MRC a franchi la ligne rouge et a débordé le seigne de la tolérance. Il y a lieu de préciser, le ministre de la Communication l'a si bien dit, la mensuétude du gouvernement ne doit en aucun cas être considérée comme un signe de faiblesse. Et je pense que je me fais bien comprendre par le MRC. Je voudrais également dire, malgré les actes de provocation partout aujourd'hui, les forces de maintien de l'ordre ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme pour contenir les débordements et ces manifestations illégales organisées à Bafoussam, à Yaoundé, en Bouddha et à Douala. Je crois que le ministre de la Communication vous a donné les chiffres des personnes interpérées. Je voudrais aussi confirmer que les forces de maintien de l'ordre n'ont fait usage d'aucune arme à feu à Douala. Toute information qui affirme le contrat est mensongère et fabriquée de toutes pièces. Dans l'ensemble, le Camerain dans les 10 régions, j'ai eu le contact avec les gouverneurs et les autorités administratives. Il y a des personnes qui sont interpellées. Et le ministre de la Communication vous a donné le chiffre. Ils resteront en détention et ils répondront de leur forfait devant les instances judiciaires compétentes. La loi sera appliquée avec toute sa rigueur. Pour finir, je constate que le fondateur du MRC s'est installé dans la logique de « je m'en fous ». On dirait à rien que pourra, mais bientôt, il va se retrouver dans le pays de « si j'en savais ». Le chef de l'État, son excellence, Paul Bianou, rappelle chaque jour que nous avons tous l'obligation de préserver les acquis de la nation en commençant par la paix, la stabilité, l'unité nationale et le vivre ensemble. C'est un dévoi qui doit guider tous les responsables du parti politique. Le ministre de la Communication l'a ainsi bien dit, « Vous avez constaté que le camp reste sur l'étendue du territoire national et le peuple camerounais a rejeté en bloc ces mots d'ordre irresponsables lancés par le MRC et son promoteur. Le désordre ne passera pas, force restera à la loi, et la loi, dans le cas d'esprit, sera appliquée avec toute sa rigueur. A summary en anglais. Vous avez suivi l'exposé qui a été fait par le ministre de la Communication et les commentaires qui ont été fait par moi-même. Le CRM political party and its leadership have been very notorious in the disruption of public order since presidential elections were held in Cameroon. and we can no longer tolerate those who undermine the laws of the republic. As I said earlier, the activities of all political parties are governed by laws which must be respected scrupulously. If you read this, these are the documents which were distributed in Douala today by the MRC leader and their sympathisers. They went around recruiting young Cameroonians paying them 5, 10, 20,000 to go and distribute these illegal documents. And what is very conspicuous here, they are talking about no to the electoral hold or yes to the count of the ballots. Today we are the 26th of January, 2019. How can we be talking about counting, the counting process after the elections, four months after the results were officially proclaimed by the Constitutional Council? I think that this is not serious. And we have to denounce this attitude. The Minister of Communication earlier told us that, which is true that he has a hidden agenda to destabilize Cameroon. We will not give him the opportunity. The MRC, the CRM political party held illegal rallies today in Yaoundé-Bafousam, in Goundé and Yaoundé. The Cameroon embassy in Paris was targeted and vandalized by CRM militants. May I make this very, very clear? The CRM political party and their leaders should not take the leniency of the government as a sign of weakness. That would be a very big mistake as from now henceforth they would test the bitterness of our laws which would be applied scrupulously. As I said earlier, political parties carry out the activities within the framework of laid-down principle which must be respected. It is clear that political parties cannot hold their rallies without clearance from local administrative authorities. Any political leader who does the contrary will face the consequences of the law. And the consequences are this can lead to temporal suspension of the activities of the political party or a total ban or a total ban of the political party. As for now, I wish to confirm what the Minister of Communication earlier said that the forces of law and order have been very professional in containing the public disturbances resulting from the illegal rally staged by the CRM political party. The forces of law and order did not use any firearms to maintain peace and order in Douala today. Any contrary information is fake news which should not be granted any credibility. The Minister of Communication either gave you the statistics of those who have been held in custody. They will remain in custody and will face the charges when the time will come. As a final remark, you can realize that the Nourish are going about their businesses today and they paid little or no attention to the illegal doctrine of the CRM political party. And as I said earlier, as of now henceforth, the law shall be applied. Break time is over and justice will take its course. The political parties should respect the contract they signed with the Minister of Territorial Administration because they have to work within the framework of the laws of the Republic. and President Paul B. has consistently insisted that we must take into account that national unity, peace, and living together are important values that we must preserve in Camero. So I think that all the other political parties should take in mind that as from now henceforth, the laws of the land shall be respected scrupulously and no public disruption shall be tolerated. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501